Oui bon, tout d'abord je suis désolé, je suis désolé de tout ce qui vient de se passer aujourd'hui dans ce stade. C'est vraiment désolant, le football n'a pas besoin de ça. Mais bon, tout compte fait, c'était un match amusant dans l'ensemble. Même si j'avais perdu par un voyageur, j'aurais rien dit parce que voilà, on a joué un match plaisant aujourd'hui. C'était l'essentiel. Aujourd'hui le football n'a pas besoin de ce genre de truc-là. Donc vraiment aujourd'hui, je ne trouve même pas les mots. Donc voilà, même si on a gagné, moi je sais que les Pekinois n'auraient rien dit. Parce qu'ils savent que voilà, ici c'est une ville de football. Donc voilà, maintenant je ne peux pas situer la situation dès à présent. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à, vraiment je ne trouve pas les mots. Mais maintenant, les dirigeants du football, ils vont voir, ils vont discuter ensemble et on verra. Mais vraiment, le football n'a pas besoin de ça. Moi je pense que Casa Sport ne nous a pas dominé carrément. Donc c'était un football ouvert aujourd'hui. Si vous voyez, bon, donc moi j'ai dit que voilà, j'avais opté pour jouer en 3-5-2. Je n'ai pas voulu changer, j'ai changé quand on m'a marqué un but. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, Casa pouvait marquer comme nous. Personne n'a fermé le jeu, c'était vraiment un match de football plaisant. Bon, moi je pense que Casa ne nous a pas dominé littéralement. C'était par moments et ça peut arriver à tout le monde. Donc tu ne peux pas dominer tout le temps, mais aussi on ne peut pas nous dominer tout le temps. Mais les gars ont réagi. Mais voilà, si nous avions dominé carrément, on n'aurait pas eu ce penalty. Mais je pense que ce penalty, il y avait penalty, je pense. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Même s'il n'y avait pas penalty, on n'aurait pas à se battre comme ça. Mais voilà, il faut accepter, il faut accepter. Les arbitres, moi, l'arbitre, il ne m'a pas convaincu carrément. Mais bon, j'ai un peu râlé sur lui, mais je l'ai laissé faire son match. Il n'a qu'à faire son match, nous aussi on n'a qu'à faire notre match. Mais voilà, je pense que le penalty était. Donc c'était un peu difficile pour nous. Au milieu, c'est vrai, mais les garçons, avec cette pression immense, je pense qu'ils ont un peu laissé Casa jouer. Mais tout contrefait, on a réagi, on a eu le penalty, on a marqué. Je pense que ça a été un bon match dans l'ensemble. Même si on a souffert, moi, je pense qu'il fallait privilégier le jeu. Et les garçons ont répondu prêts. Le garçon qui marquait le but, il était là-dedans, il a marqué. N'oubliez pas qu'à Thies, la semaine dernière, on avait joué en 3-5-2. Et que le garçon avait marqué à l'oculence la mine coréale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas dans le bonjour. Maintenant, je ne vais pas les clasher, donc je vais les encrocher. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on devait marquer. Si on marquait en premier, tout le monde aurait dit OK. Mais maintenant, c'est le football, c'est le football. Il faut tout le temps tenter des choses, je le dis aux garçons. Moi, je tente tout le temps des choses, mais voilà. Aujourd'hui, ça peut faire défaut, donc on va rectifier et on va avancer. Je pense que oui, je pense qu'on est un peu fébrile en domicile. Moi, je vais encore discuter avec les garçons. Je pense que c'est la pression du public, donc il faut qu'ils s'adaptent à ça. Le football, ça va partir avec la pression. Nous, on est tout le temps sous pression, donc c'est des professionnels. Ils doivent faire avec moi. Je félicite encore une fois le public piquinois. Ils nous ont soutenus, ils ont vraiment été à la hauteur. Ils nous ont poussés quand ça a été difficile. S'ils nous ont laissés, on n'aurait pas eu de pérenti. Mais donc voilà, maintenant, c'est les garçons qui doivent travailler davantage sur le plan psychologique et sur le plan mental. C'est important dans le football.